Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici Gardeau, on se voit pour le Glog numéro 3. Dans ce Glog, les petits points à voir que j'ai en tête, tout d'abord la Polylan qui je rappelle n'est pas ce week-end-ci, mais le week-end du 16, 17 et 18 octobre, donc ça vient très très vite. C'est à Lausanne, je tiens à vous le rappeler. Pour cette Polylan, je pensais faire une petite rencontre, viewers, abonnés, tout ça. Pour ceux qui habitent près de Lausanne, des choses comme ça, il paraît que c'est pas très loin de Genève. Alors là par contre, j'ai deux propositions. Alors d'un côté, on m'a proposé à l'EPFL, donc c'est l'école à côté de laquelle va être la Polylan, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, c'est là que se déroule Polylan même. Après, il y a un bar sur place qui s'appelle le Satellite, avec le resto qui s'appelle Copernic, il paraît que c'est super cool. Donc ça, l'avantage, c'est que concrètement, même les gens de la LAN peuvent venir super facilement, c'est à côté. C'est super pratique. Après, on m'a aussi parlé d'un barisport, j'ai plus le nom en tête, désolé, mais qui est près de la gare de Lausanne. Ce qui est peut-être plus pratique pour des gens qui veulent venir de l'extérieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Je mettrai un commentaire avec EPFL et un commentaire avec gare. Et celui qui a le plus de likes, voilà, on partira là-dessus. Le but, c'est quand même de voir le plus de monde possible. Si ça peut être sympa pour vous, pour moi, moi je trouve ça super cool en tout cas. Voilà pour la polyline. Petite info aussi, Shrik va être là-bas avec moi pour animer et commenter. C'était pour la petite info, ça devrait être plutôt sympa. On va se retrouver sur trois jours et ça va être vraiment cool. À côté de ça, donc le site, comme vous voyez, il y a la petite icône là du site. Les stats du site, donc à la base, si on suivait la croissance classique, le site faisait 40% en plus par mois, juillet, août, etc. Septembre, 40% de plus, ça aurait fait à peu près 13 500 vues, un truc comme ça. Et moi, dans ma tête, j'avais espéré, je me disais, mais 13 500, c'est pas assez, je veux 15 000. On a fait 16 700, 16 800, alors attendez, j'ai ça en détail. 16 300, pardon, donc beaucoup plus que prévu. Le site a une croissance proche, en gros, il est à 65% de croissance sur septembre. C'est ouf, complètement ouf. Et du coup, j'aimerais au moins, moi pour octobre, faire plus 50% de croissance. C'est-à-dire, du coup, là, on a fait 16 000 et quelques. Il faudrait faire 24 000, quoi. 24 000, vu. Ça, ça dépend de vous, ça dépend de nous, évidemment, de toute la team de rédacteurs, que je remercie toujours, ils sont géniaux. Avec des articles, on va essayer de faire des trucs qui vous plaisent. Comme j'ai dit la dernière fois, donc Minecraft, les articles devraient arriver bientôt. Il y a des VO des Minecraft qui vont pop sur la chaîne, de toute façon, dès demain, après-demain, en même temps que le blog, pas loin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Minecraft, ça peut être cool. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de mods et du coup, il y a moyen de plaire à beaucoup de monde. Donc, le site, il y a ça. Il y aura du CSGO. Il y a toujours le Lolafi qui tourne bien, ça, c'est cool. N'oubliez pas, d'ailleurs, de cliquer sur les liens. Alors, attendez, hop, on va faire ça comme ça. Donc, on a Twitter là et on a Facebook là. Voilà, pensez à cliquer dessus et tout, c'est cliquable. Et à côté, Tipeee. Alors, la semaine dernière, je vous en avais parlé. On va faire ça comme ça. Hop, voilà. Tipeee, concrètement, c'est une plateforme de financement participatif qui pourrait me permettre de restream. Je rappelle que pour que je stream, il faut une bonne connexion. Il y a la 4G. Bouygues propose des forfaits sympas. En l'occurrence, 32Go. Mais c'est assez limité. Je préfère quelques streams et pas beaucoup. Ça coûte 40€ par mois, 32Go. Plus le petit boîtier qui est à 70€, un truc comme ça. Et du coup, GOPGG a 2x32Go, 64€. Mais il a un partenariat pour être en illimité. En gros, pour 80€ par mois, il est en illimité. C'est à peu près ce que je voudrais. J'ai envoyé un mail à quelqu'un chez Bouygues. J'attends un retour pour voir pour un possible partenariat. Au minimum, si on tape en tous les cas le nécessaire. Donc, j'ai compté 100€ à peu près pour acheter le boîtier plus l'abonnement le premier mois. Sans compter la contrepartie, ce que Tipeee prend, vraiment. Bref, si on tape les 100€, je vais me débrouiller pour stream. Pas de soucis là-dessus. Reste à voir si c'est possible, si vous pouvez, si vous voulez. Bref, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, on a vu qu'il y aura des VOD Minecraft. C'est bien. On a vu que le site se développait bien. Mais jamais assez à mon goût. C'est bien quand même. On a vu Tipeee, Facebook, Twitter, c'est cool. La série, les JV, c'est quoi ? Pas les JV, c'est quoi ? Pardonne-moi. Ça, je compte reprendre un jour, mais ça me demande beaucoup de temps. Et actuellement, par rapport au nombre de vie et tout, c'est compliqué. J'ai toujours des idées. J'espère pouvoir en refaire. C'est juste quand j'aurai plus de temps. Là, en ce moment, ce n'est pas jouable. Sinon, je diminuerai LOL et ce n'est pas super intéressant. D'ailleurs, LOL, la série du bronze jusqu'à X qui se déroule plutôt bien. Le plus gros souci, en fait, pour moi, ce n'est pas de jouer les games. C'est que j'arrive des fois à en faire 3 à 4 par jour. C'est de les upload. En gros, même si j'en fais 3 à 4 par jour, c'est une par nuit que j'uploade. Parfois, une sur un délai de 24 heures. Donc, des fois, je peux faire une la nuit, une la journée pendant que je travaille. Et des fois, pas. Malheureusement, la connexion saute beaucoup en ce moment. De grosses, grosses galères. Du coup, je peux moins jouer. Enfin, il y a des fois, ça fait des lag spikes de dingue. Donc, gros, gros souci de connexion. Fin du mois. Alors, pas la fin du mois. Donc, après la Polylan, le week-end suivant, il y a la Comic Con où je serai présent le samedi avec quelques rédacteurs du site. La semaine suivante, encore une fois, on est à la Paris Games Week. Donc, on y sera aussi le samedi avec plusieurs rédacteurs. Donc, si vous voulez faire coucou, n'hésitez pas. Ce sera un vrai plaisir. Même manger ensemble, etc. Moi, à chaque fois que j'ai vu du monde, j'ai un moment. C'était cool. C'était vachement sympa. Il y a une bonne ambiance. Que puis-je vous dire d'autre ? Oh, attention, je vais toucher le micro. J'espère que ça ne va pas trop changer. Hello. Non, ne tombe pas, petit micro. Voilà. Pardonnez-moi. Je pense que c'est à peu près tout. Polylan, Paris Games Week, Comic Con, le site, le Tipeee, les vidéos. Je ne pense pas avoir eu de questions la dernière fois qui m'ont perturbé ou des trucs comme ça. Je vais... Si, mais si. J'ai oublié de vous en parler. Je vais peut-être bientôt pouvoir stream du boulot. Donc, ce sera un stream twitch.tv slash fankingdom ou slash rdynamic. Enfin, un truc comme ça. Je vais créer la chaîne. J'ai déjà fait les réglages là-bas de OBS. Concrètement, il y a la connexion. C'est une SDSL 6 méga. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'on voit que personne ne l'utilise à ce moment-là, etc. Mais ça va se gérer. Normalement, je vais avec mon boss. Il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'on achète le matos. Donc, il y en a pour pas loin de 500 balles de matos. Il faut dire que ça va être du bon matos. Pour un même stream, si vous voulez, de la Super NES. Voilà. Il y a des petits trucs de prévus comme ça qui sont plutôt cool. La soirée YouTube Space. J'ai oublié de vous en parler. Donc, le 2 octobre au soir. Le vendredi, il y a eu une soirée YouTube Space de 19h30 à minuit sur Paris. C'était franchement cool. Je suis avec mon pote Metaliquois. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Que vous aimez le Metal ou pas, c'est vachement intéressant. Cette soirée, il y avait plein, plein de VIP. Dans les gros noms, je vais penser à Le Rire Jaune, à Andiraconte, à Poisson Fécond, à Nota Bene, à Patelaralisation, les expériences musicales de je ne sais plus quoi. J'oublie son nom à chaque fois. Il y avait Wax. Il y avait qui ? Il y en avait plein. J'ai vu Skyheart et Jiraya, d'ailleurs. Toujours aussi cool. J'ai aperçu Shepxi aussi. J'ai pas eu le temps de dire bonjour parce qu'ils ont parti avec leur network assez vite. Qui ? J'ai vu d'autres. J'ai vu l'acteur de Bref aussi. L'acteur de Bref, il y avait. Jigme. Shake Up. Women's Souls. Attendez, il y en a eu plein. Si, il y a eu les questions cons. Il y a eu Minute Papillon. Je crois que c'est déjà pas mal. Bon, il y en a peut-être eu d'autres. Je suis désolé, il y avait beaucoup de gens. C'était une soirée super sympa, excellente ambiance. Franchement, que des gens cools. Et les gens, il peut y avoir des millions d'abonnés. Tu vas leur parler. Ils sont super sympas. Sans déconner, c'était que des gens géniaux. Excellente soirée. J'ai papoté un peu avec Skyheart, du coup, qui a eu deux petites minutes. Et c'était franchement sympa. Toujours un gars très, très cool. Pareil. Une excellente soirée. D'ailleurs, en parlant de network, vite fait, j'ai rejoint le network WISDO depuis vendredi. D'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'il y a une petite anecdote à ce niveau-là. En gros, vendredi soir, quand Skyheart parlait à son network, je suis arrivé. Ah, mais c'est MakerStudio et tout. Je viens de refuser avec vous pour aller chez WISDO. Parce que je croyais que MakerStudio était un network américain. Voilà pour l'anecdote. Et du coup, j'ai rejoint WISDO. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Rien du tout. Le contenu de ma chaîne, c'est toujours moi. Je choisis tout ce que je mets partout. WISDO, en fait, un network, ça fait quoi ? Concrètement, ça vous prend une partie de ce que vous touchez via YouTube. Parce que je ne fais pas de beaucoup de vues, je ne touche pas grand-chose de toute façon. Et à côté de ça, ça vous aide à développer votre chaîne. Reste à voir comment, en théorie, c'est plutôt sur le côté technique. Comment optimiser vos annotations, le nom des vidéos, les mots-clés, les descriptions, etc. Voilà, tous des trucs que je fais déjà pour mon propre site, du référencement et tout. Et où je n'ai pas le temps ni la motivation toujours de faire pour la chaîne YouTube. Entre préparer le contenu et tout, c'est compliqué. Donc là, j'ai un network qui va m'aider à ça. En théorie, moi, ça devrait me permettre de développer ma chaîne. Vous, ça ne vous changera rien. Et on va peut-être voir un gros nombre d'abonnés augmenter. Ce qui serait super cool, j'espère. Si c'est le cas, après, qui sait, peut-être pouvoir avoir des gens dans mes vidéos, faire des trucs à deux, etc. Ça peut être super cool. Bref, je ne sais pas ce que ça va donner. De toute façon, vous le verrez bien vous-même. S'il y a des changements particuliers, je vous tiens au courant, comme d'habitude. Ça n'a pas du tout de rapport avec Tipeee, avec les dons ou quoi. C'est complètement à part, à savoir. Je pense avoir fait tout le récap. N'hésitez pas, comme je disais à chaque fois, si vous avez des questions en particulier à me poser sur ma VRL, sur du gaming, sur, je ne sais pas, ce que vous voulez savoir. Vous n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire et je le mets dans le blog suivant. Donc ça, c'était le numéro 3. Je n'ai pas eu de questions, me semble-t-il. Mais dans le prochain, n'hésitez pas, je réponds à peu près tout. J'essaie de me débrouiller pour ça, en tout cas. Voilà, voilà, je pense que c'est tout. En tout cas, je vous remercie encore une fois de me suivre, de liker. Pensez, liker, partager les vidéos et tout, ça augmente leur référencement, ça fait qu'elles vont être encore plus vues. C'est peut-être un détail pour vous, mais c'est toujours sympa. Idem, les likes sur Facebook, juste quand il y a un article qui pop sur le site, etc., vous pouvez mettre un petit like, même si vous ne lisez pas l'article. C'est plus cool si vous lisez, évidemment, j'apprécie énormément. Nos rédacteurs apprécient aussi. C'est sympa. Mais au moins, mettre un petit like, ça permet de faire que le post va être vu par plus de monde. Parce que Facebook, en fait, naturellement, bride le nombre de vues. Donc, vous n'étonnez pas, disons qu'il y a des gens qui mettent des auto-likes sur la page. Je mets un like de ma page perso, plus de gardons. C'est pour qu'il y ait plus de gens qui voient le post. Ça a un intérêt de référencement, en fait. Voilà, voilà, pour la partie un petit peu technique, visible, etc. Je pense que c'est tout. Si vous me demandez d'ailleurs si le site me rapporte des sous, alors là, concrètement, il faut savoir que Google paye à partir de 70 euros. C'est des seuils, comme ça. Là, le site, sur un mois et demi, qu'il est monétisé à peu près, je dois avoir 7 euros. Je crois que c'est ça, à peu près. Voilà, je n'ai pas le chiffre exact, je suis désolé. Mais voilà, ça, c'est pour tous ceux qui se posent des questions, au cas où. Voilà, si... J'aime bien être clair avec vous, il y en a qui... Si ça ne vous plaît pas, dites-le, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas. Je crois que c'est tout bon. Passez donc une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, ce que vous voulez. Et on se dit à la prochaine, on se capte dans les events qui suivent. N'oubliez pas en commentaire, soit le PFL, soit la gare de Lausanne. C'est super important. Et pour tous les autres, je reparlerai de toute façon de la Comic-Con et de la Paris Games Week dans les futurs blogs. Pas de soucis. A plus ! Ah, il faut couper. Ah !